Salut à tous, ici c'est Darted et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau guide de redstone avec cette magnifique parma dravnet que vous voyez juste derrière moi. Donc le principe est très simple, on a un grand cube d'eau qui est dans un baillon rivière, l'avantage de la 1.18 c'est qu'on peut tomber sur des rivières qui sont tellement énormes qui va permettre de créer la ferme de 47 x 47 et assurez-vous que votre ferme elle soit 100% dans un baillon rivière ce qui va permettre aux dravnet de spawner et lorsqu'ils vont spawner ils vont systématiquement descendre vers le bas, ils vont traverser les fans gates qui seront ouverts pour descendre sur cette plateforme et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se diriger directement vers l'oeuf, ils vont croire qu'ils peuvent l'atteindre parce qu'il y a les trappes d'or qui sont juste là et en réalité ils vont tomber dans un trou, on a un trou de trois blocs et ils vont se retrouver dans la zone qui est juste en bas pour qu'on puisse les tuer. Et donc si on descend un tout petit peu en bas, on va pouvoir les attaquer et les tuer très facilement. Il est tellement pressé. Il faut noter également c'est que les dravnet ils peuvent vous donner les fameux tridents, regardez là on a un gars avec un trident et on a... Wow j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a seulement une chance minime d'avoir le trident. Pour ça j'utilise une épée looting 3 qui va augmenter les chances d'avoir les fameux tridents. Alors cette ferme elle produit également du copper et du nautilus shell. Bien sûr si vous avez des clériques vous pouvez également récupérer la rotten flesh et l'échanger avec les clériques. Vous pouvez également avoir des cannes à pêche. Certains sont enchantés et ça c'est magnifique. Et comme vous pouvez le voir la ferme elle fonctionne beaucoup mieux la nuit parce que la luminosité elle est à zéro. C'est la deuxième condition de spawn donc la première c'est être dans un biome rivière. La deuxième c'est d'avoir zéro lumière et ce qu'on peut faire pour améliorer déjà les performances de cette ferme c'est de rajouter un toit. Lorsqu'on est à l'intérieur de l'eau vous pouvez voir le niveau de lumière sky c'est à dire la lumière naturelle elle est à 10 et plus on descend plus ça descend vers le zéro. Voilà donc juste ici on a une lumière qui est nulle même pendant le jour cette ferme elle va produire des dravonettes. Juste en bas on a une large plateforme de 47 x 47 et elle doit être construit avec un matériau qui ne laisse pas spawner les mobs. Vous pouvez utiliser des slabs en position basse pour empêcher les autres mobs de spawner mais vous pouvez utiliser également du verre. C'est un peu coûteux comme matériau mais franchement ça marche super bien et je trouve ça esthétiquement plaisant. Et la dernière chose à savoir c'est qu'il y a un pilier au centre de la ferme et son unique objectif c'est de protéger l'oeuf pour que les dravonettes ne tombent pas directement dessus parce que imaginez si un dravonette il spawn vraiment au centre de la ferme il va se retrouver sur l'oeuf et il va la casser. Ça sert à rien de rappeler que les mobs considèrent toujours les trappes d'or comme un passage valide même s'ils sont ouverts. Donc voilà sans plus tarder on va passer aux tutos de construction. Et donc pour construire cette ferme dans votre monde de survie vous allez avoir besoin de ces matériaux là. N'oubliez pas il faut avoir à peu près 46 stacks de verre ou bien de slab. Ça peut remplacer le verre mais esthétiquement c'est moins plaisant. On a besoin également d'un coffre et demi à peu près de blocs temporaires et on a besoin d'un coffre et quatre stacks de fans gates. Et vous pouvez mettre la vidéo en pause pour savoir tout ce que vous devez récupérer. Vous pouvez également utiliser le ice pour inonder toute la zone c'est beaucoup plus facile. Donc il faut commencer par repérer la bonne zone pour construire votre ferme et assurez vous que c'est le biome rivière et non pas un autre biome. C'est à dire océan et c'est ce qu'on veut pas. Et franchement avec l'update 1.28 je peux vous dire que la tâche n'est pas vraiment très difficile. Donc là vous voyez on a une zone adéquate. Ici on a une zone adéquate. Donc on va commencer juste là. On va choisir le centre. Je suis certain qu'on va pas dépasser 23 blocs de chaque côté. Pour commencer on choisit bien sûr le centre de la ferme et on va monter avec les scaffolding. Et on va continuer à monter jusqu'à niveau 200. Et donc voilà on est au niveau 200. Donc on va utiliser le verre pour créer une petite plateforme et c'est là qu'on va rester tuer tous les drownets. Franchement c'est suffisant. Pareil de l'autre côté. Et on va poser les coffres juste là. Comme ça. Parfait. Ensuite on va venir rajouter les hoppers de cette manière là. Et bien sûr vous pouvez continuer votre plateforme. Comme ça vous tombez pas lorsque vous allez chercher le loot. Voilà ça c'est parfait. Et c'est là on va rester tuer tous les drownets. A partir de là on va monter 20 blocs. On va laisser un trou de 3 blocs de cette manière là. Et on va continuer à monter jusqu'au niveau 20. Donc dites vous qu'on va poser l'oeuf de côté de centre de la ferme et non pas des côtés de coffre. Donc là on va mettre l'oeuf de torsue. Voilà. Ensuite on va rajouter les trappes d'or. 1, 2, 3, 4, et 5. Parfait. Et à partir de là vous allez compter 23 blocs dans chaque direction pour créer votre plateforme. Pareil de ce côté. 1, 2, 3, 4, et 5. Il faut maintenant remplir l'intégralité de ce carré avec du verre ou bien des slabs en position basse. Alors ce n'est pas important si vous utilisez les slabs de les mettre en bas pour empêcher les mobs de spawner. Voilà. Ça c'est parfait. Et j'ai enlevé le verre connecté pour que vous puissiez peut-être compter le nombre de verres que vous devez mettre dans chaque direction. Une fois cette étape est faite vous allez monter 5 blocs. 1, 2, 3, 4, et 5. Et vous allez rajouter un périmètre en verre. Voilà. Juste autour de la ferme. Voilà. De cette manière là. Maintenant on va rajouter les fans gates. Pour cela on va se mettre juste là. Hop. Et on va commencer à mettre les fans gates. Tout au long. Et bien sûr n'oublie pas de les ouvrir au même temps. Donc voilà. Tous les fans gates sont en place. Alors j'ai laissé que les 3 blocs qui sont juste en-dessus de l'œuf. C'est très important parce qu'on va rajouter un pilier juste à cet endroit là. Mais avant de partir tout en haut, on doit rajouter les fans posts. Donc voilà. De cette manière là. Juste histoire de protéger l'œuf des draponsnettes. Voilà. Parfait. Et à partir de ces 3 blocs, vous montez avec un pilier jusqu'au niveau 280. Donc ça c'est magnifique. Et vous pouvez d'ailleurs former juste là. On va commencer à poser les blocs temporaires. Voilà. Vous comptez 23 blocs à partir du centre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. On compte 22 blocs plutôt. Ils n'ont pas 23. Et on va créer une plateforme de cette manière là. Voilà. Et il faut faire attention aussi aux mobs. Parce que si vous allez travailler la nuit. D'ailleurs ça va vous prendre une journée entière. Ça se trouve que vous allez vous retrouver la nuit en dessous de cette ferme. Et vous allez vous retrouver avec plein de mobs. Pour cela, il vaut mieux peut-être éclairer cette zone avec des torches avant de mettre l'eau. Ou tout simplement ramener un lit et éviter de travailler la nuit. Et on va continuer à faire le tour avec du verre de cette manière là. Assurez-vous bien sûr que vous êtes bien en dessous de la ferme. Et que le navarac, il va être vraiment en dessous des fence gates. Et non pas du contour extérieur. Une fois le contour il est fait, on va mettre l'eau. Allez c'est parti. Alors en mode survie, pour moi c'est beaucoup plus facile d'utiliser le ice pour mettre l'eau. Donc l'objectif c'est de mettre l'eau contre les parois. Voilà, seulement dans deux sens. Et vous allez voir que l'eau va continuer à couler. Voilà. Et vous voyez que ça se remplit petit à petit. Ça la gagne tout petit peu. Mais ça va finir par se remplir. Il suffit maintenant d'enlever la navarac. Et normalement notre ferme sera opérationnelle. Voilà, de cette manière là. Alors si vous avez utilisé du verre, n'oubliez pas de couvrir également cet endroit. Parce que ça peut envoyer la lumière jusqu'à le bas de la ferme. Donc voilà, il faut le couvrir. Et rajouter peut-être du verre ou bien un bloc qui ne laisse pas spawner les mobs. De cette manière là. Parfait. Mais il faut mettre quand même un bloc solide pour bloquer la lumière. Donc voilà, c'est la fin du tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao !